bonjour tout le monde aujourd'hui je vous présente cette jolie petite robe qui va venir habiller notre petit lapin qu'on a fait il y a quelques jours donc c'est une robe toute simple mais qui est vraiment trop mignonne avec un petit jeu de couleurs je l'ai faite en coton la même gamme de coton que pour le lapin je vous mettrai toutes les informations en barre d'informations justement et puis j'ai juste voilà pris deux couleurs mais ça c'est optionnel vous pouvez prendre une seule couleur si vous le souhaitez qu'elle est vraiment très simple à réaliser je vous explique tout dans la vidéo et puis voilà j'espère que ça vous plaît en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire surtout rester attentif à mes publications parce que tout bientôt je vais publier un truc un peu original et un peu rigolo donc j'espère que ça vous plaira voilà donc aujourd'hui c'est la robe et bientôt vous aurez une petite surprise donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de cette petite surprise allez maintenant on peut passer au tutoriel donc pour faire la robe c'est tout simple on va partir un peu comme le gilet qu'on avait fait ensemble pour l'hippopotame si vous avez déjà regardé la vidéo vous savez déjà un peu comment on va commencer donc on va faire une robe où on va faire deux demi devant d'abord ce seront des demi derrière en fait ça ça va être le devant et ici le dos qui sera donc en deux parties voilà et là ce seront une manche et une manche de l'autre côté donc pour savoir combien de mailles mettre devant dans les deux parties du dos et sur les manches vous allez d'abord faire une maille chaînette qui fasse le tour du cou de votre lapin donc moi par exemple j'avais fait une maille chaînette de 24 mailles en l'air il faut que votre chaînette soit divisible par trois et que le résultat soit divisible par deux donc par exemple 24 c'est bien divisible par trois ça va me faire huit et huit c'est bien divisible par deux ça me fait quatre donc moi pour mon pour mon lapin pour la taille de mon lapin je vais venir mettre huit mailles serrées sur le devant quatre mailles serrées pour chacun des deux des deux parties du dos et quatre mailles serrées pour chacune des manches dans les coins je vais changer de couleur ce sera plus facile dans les coins ici vous allez avoir donc des augmentations pour créer les angles des manches du dos et du devant donc dans chaque coin il va falloir donc rajouter une maille pour pouvoir faire les augmentations donc vous aviez 24 mailles en l'air au début vous allez en rajouter quatre donc vous en aurez 28 donc maintenant là moi je vous explique par rapport à la taille de mon de mon lapin et par rapport à la taille de la laine enfin du coton que j'utilise pour faire la robe mais vous n'avez peut-être pas le même coton vous n'avez peut-être pas la même taille de lapin donc mon conseil c'est de faire une maille chaînette qui fasse le tour du cou comme ça et ensuite de compter que cette maille chaînette soit bien divisible par trois et le résultat divisible par deux donc si par exemple votre maille chaînette fait 36 mailles en l'air c'est bien divisible par trois et donc 12 et 12 et bien divisible par deux ça fait six donc ça c'est bon donc vous faites en sorte que votre chaîne votre chaînette de départ soit bien divisible par trois et ensuite divisible par deux que le résultat j'espère que c'est assez clair en tout cas moi je vais partir sur 28 mailles en l'air mais vous vous prenez vraiment la mesure du tour de cou de votre lapin pour que ce soit le plus juste possible donc ça c'est la seule difficulté c'est vraiment de trouver les bonnes la bonne mesure au départ après pour le reste vous allez voir c'est assez simple chaque augmentation ce sera trois mailles serrées dans la même maille donc il n'y a pas de difficulté non plus prenez quand même quatre marqueurs parce qu'on va faire quatre augmentations pour marquer le milieu de chacune des augmentations si vous n'arrivez pas à les voir au moins ce sera plus facile pour vous et puis voilà je pense que je vous ai tout expliqué donc maintenant je vous montre comment on fait donc pour mon lapin je vais monter une maille chaînette de 28 mailles en l'air donc là j'ai ma chaînette de 28 mailles en l'air je vais m'en mettre monter une maille en l'air supplémentaire ça c'est juste pour commencer le rang et maintenant je vais venir piquer dans la deuxième maille en l'air là j'en ai une deux je vais piquer dans celle ci et je vais faire ma première maille serré donc vous vous souvenez moi je commence on commence en fait par une des deux parties du dos donc je dois faire quatre mailles serrées donc une deux trois et quatre et juste après ces quatre mailles serrées je vais faire ma première augmentation pour passer à la manche donc une augmentation c'est trois mailles serrées dans la même maille si vous avez peur de ne pas voir l'augmentation au rang suivant vous marquer la deuxième maille de l'augmentation ensuite je vais faire ma manche donc ma manche c'est également quatre mailles serrées donc deux trois et quatre et là je suis reparti sur une augmentation donc trois mailles serrées dans la même maille donc pareil ici je peux marquer la deuxième pour le rang suivant là j'attaque du coup le dos donc mon dos à moi il fait huit mailles serrées 8 et après des huit mailles serrées je refais une augmentation pour passer à la deuxième manche donc trois mailles serrées dans la même maille et encore une fois je marque celle du milieu pour ma deuxième manche je fais donc quatre mailles serrées 2 3 4 et là je fais ma dernière augmentation pour passer au dos donc la maille du milieu je la marque et je termine avec quatre mailles serrées donc une deux trois et quatre donc là le rang numéro 1 est terminé maintenant le rang numéro 2 on va monter avec une maille en l'air on retourne et on va faire une maille serré jusqu'à la première jusqu'à la maille du milieu de la première augmentation qu'on avait fait donc celle qu'on a marqué donc logiquement on doit faire cinq mailles serrées deux trois quatre et cinq là j'arrive donc juste avant le milieu de l'augmentation durant précédent donc je vais enlever mon marqueur s'il veut bien partir voilà et au même endroit donc à cet endroit là je vais faire une augmentation donc trois mailles serrées dans cette maille là là si vous n'arrivez pas à voir l'augmentation vous la marquer moi je vais pas la marquer parce que j'arrive à la voir mais n'hésitez pas à la marquer ensuite on va faire la manche donc au rang précédent on avait quatre mailles serrées là on doit en avoir six puisqu'on a fait une augmentation de part et d'autre donc on a rajouté une maille de chaque côté donc on va compter 6 4 5 et 6 j'arrive à l'augmentation donc je vais enlever mon marqueur et je vais faire une augmentation ici en faisant trois mailles serrées donc une deux et trois maintenant j'attaque le dos donc dans le dos je dois avoir 10 mailles serrées et 10 donc vous vous avez le nombre de mailles que vous avez choisi par rapport à votre chaînette en voilà maintenant j'arrive à la troisième augmentation je fais trois mailles serrées au même endroit je vais ensuite pardon faire la deuxième manche donc là j'ai six mailles serrées 6 j'enlève mon marqueur et je vais faire ma dernière augmentation donc trois mailles serrées dans la même maille je termine mon rang avec 5 mailles serrées 3 4 et 5 surtout faut pas oublier la dernière maille sinon votre travail ne sera pas droit en numéro 3 on va commencer avec une maille en l'air on retourne le rang précédent on avait cinq mailles serrées donc là on doit en avoir six deux trois quatre cinq et six donc là j'arrive au milieu de mes trois mailles serrées de l'augmentation du rang précédent donc dans celle du milieu si vous l'avez marqué vous la verrez automatiquement mais sinon vous pouvez faire comme moi et compter donc là j'ai fait trois mailles serrées pour faire l'augmentation je vais commencer la suite donc au rang précédent j'avais six mailles serrées donc maintenant je dois en avoir huit donc là j'en ai fait deux trois quatre cinq six sept huit et j'arrive à mon augmentation suivante donc je fais trois mailles serrées au même endroit et vous allez continuer ce procédé tout le long donc là pour le dos au rang précédent j'avais 10 mailles serrées donc là je dois en avoir douze et douze là j'arrive au milieu de l'augmentation précédente donc je fais mon augmentation avec trois mailles serrées et je continue comme ça quand j'arrive à l'augmentation suivante je fais mes trois mailles serrées dans l'augmentation donc là j'ai j'y suis un deux trois et je termine mon rang avec six mailles serrées trois quatre cinq et six ça c'était le rang numéro 3 maintenant le rang numéro 4 on va former les manches mais avant ça je vous recommande donc de prendre votre petit lapin et de placer votre le début de la robe autour du cou comme je vous disais on n'a pas forcément la même taille de lapin donc ne vous fiez pas complètement à ce que je fais faut vérifier au fur et à mesure donc moi je vois que là ça arrive bien en dessous de la pâte donc pour moi c'est bon si vous ça arrive un peu au dessus si c'est encore un peu comme ça par exemple il faut continuer à augmenter jusqu'à arriver sous la pâte donc ça vous voyez selon la taille de votre lapin vous essayez au fur et à mesure voilà mais moi je vais m'arrêter là pour les augmentations donc le rang suivant je vais former les manches donc je monte avec une maille en l'air je vais travailler en mailles serrées 3 4 5 6 7 là j'arrive au milieu de l'augmentation du rang précédent j'ai mes trois mailles en l'air et là normalement au milieu je suis censé faire une augmentation sauf que là j'arrête les augmentations donc je vais faire juste une maille serrée à cet endroit ensuite je vais compter le nombre de maille qui me sépare de l'autre augmentation donc là j'en ai une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix et là c'est l'autre le milieu de l'autre augmentation je le compte pas donc j'ai dix mailles donc je vais faire dix maille en l'air 4 5 6 7 8 9 et 10 je vais donc sauter toute cette partie là et piquer dans la maille du milieu de l'augmentation du rang précédent et dans cette maille là je fais une maille serré ensuite je vais travailler en maille serré normal jusqu'à arriver dans la maille du milieu de l'augmentation du rang précédent c'est toujours la même chose donc là j'arrive sur la maille du milieu sur l'augmentation du rang précédent j'ai fait donc 14 mailles serré là c'est la maille du milieu donc à cet endroit là je vais faire également une seule maille serré ici logiquement j'ai le même nombre de mailles que de l'autre côté donc je vais faire dix maille en l'air 9 et 10 je vais sauter toutes les mailles de la manche et je vais repérer si vous avez mis un marqueur c'est plus facile évidemment sinon vous repérez la maille du milieu et vous faites votre maille serré dans cette maille et vous devez finir le rang avec cette maille serré 1 2 3 4 5 6 et 7 donc là j'ai formé mes manches il est encore temps d'essayer sur votre peluche pour être sûr que ce soit bien la bonne taille que vos pattes passent bien dans les trous parce que si elles passent pas il vaut mieux défaire maintenant et rajouter des mailles sous la manche par exemple au lieu d'en faire dix vous en rajouter encore deux ou trois ou alors vous continuez d'augmenter voilà mais si ça passe c'est bon donc là c'est bon à la fin de ce rang là donc du rang numéro 4 en tout en comptant les mailles en l'air ici on a 52 mailles moi j'aimerais arriver à 54 mailles donc je vais faire une maille en l'air je retourne je vais faire huit mailles serrées jusqu'à arriver haut aux mailles sous la sous la manche donc là j'arrive sous la manche j'ai mâché j'ai ma maille en l'air durant précédent donc je vais piquer dans chacune de ces mailles là et je vais faire une maille serré tout le long donc comme j'en avais dix deux mailles en l'air et bien je dois avoir dix mailles serrées donc là j'ai fait mes dix mailles serrées et là je vais aller rajouter deux augmentations parce que comme je vous disais je voudrais arriver à 54 et là j'ai que 52 mailles serrées donc je voudrais arriver à 54 je vais rajouter deux augmentations ici sur le devant donc je vais faire une deux trois quatre mailles serrées et là je vais faire une augmentation ensuite je vais faire six mailles serrées et ensuite une augmentation et là je vais terminer avec quatre mailles serrées et 4 j'arrive sous la manche où j'avais fait mes dix mailles en l'air donc je vais faire dix mailles serrées donc une maille serrée dans chacune des mailles en l'air la première elle n'est pas facile à prendre donc une deux et dix et je termine mon rang donc une deux trois quatre cinq six sept et huit c'est toujours bien de compter parce que ça permet de se rendre compte qu'on ne s'est pas trompé et que c'est bien symétrique donc là maintenant j'ai 54 mailles serrées là ça va être tout simple durant numéro 6 au rang numéro 11 vous allez faire les 54 mailles serrées donc vous commencez avec une maille en l'air vous tournez et vous travaillez en mailles serrées normales tout le long donc à chaque fois une maille serrée dans chaque maille serrée on ne fait plus d'augmentation voilà donc c'est tout simple et vous travaillez comme ça donc durant numéro 6 au rang numéro 11 et au fur et à mesure vous l'essayez aussi sur votre peluche donc vous mettez votre petite le haut de votre petite robe et vous voyez jusqu'où ça vous amène j'ai terminé mes 11 rangs donc maintenant je vais vous montrer je l'essaye sur la peluche donc les pattes passent bien donc ça c'est super et quand on fait 11 rangs à peu près on arrive à peu près au milieu du ventre par rapport à la patte arrière voilà donc c'est à peu près là que je voudrais que ça arrive vous regardez sur votre peluche et sur l'arrière c'est un peu large mais justement c'est ce qu'il faut parce qu'il faut qu'on puisse passer par la tête voilà parce qu'en fait à la fin on va venir mettre un bouton ici peut-être même un bouton ici des petits boutons qu'on va venir fermer avec une petite lanière mais tout ça en fait il faudra que ça reste comme ça et à partir de là on va fermer et on va travailler en fait en rond donc aura que cette partie là qui sera ouverte donc pourquoi je vous dis ça c'est parce que du coup il faut bien mesurer vous tester au fur et à mesure pour voir si ça passe au niveau de la tête donc là j'ai perdu une maille donc moi ce que j'ai fait je vous montre comme ça vous pouvez essayer c'est que j'avais fermé ici pour voir donc j'avais fait une maille coulée j'avais fait une maille en l'air et une maille serrée comme ça ça évite que ça bouge je ressors un peu une boucle et là j'avais essayé de passer le haut de la robe par la tête ça passe mais c'est quand même un peu serré et si c'est pour un enfant ça risque d'être peut-être un peu compliqué pour lui de passer la robe par la tête et encore plus par le bas du ventre parce que le bas du ventre est beaucoup plus large donc la solution je défais ça je défais ça hop là donc vous essayez vous voyez si ça passe si ça passe largement bah tant mieux vous n'avez pas besoin de rajouter des mailles mais si ça passe pas comme moi vous rajoutez quelques mailles donc moi j'en ai rajouté 6 parce que j'ai envie d'avoir un multiple de 6 donc je rajoute encore 6 mailles 3 4 5 6 j'avais 54 mailles au début là enfin tout autour c'est où c'est également un multiple de 6 et j'en ai rajouté 6 donc ça me fait 60 donc je suis encore sur un multiple de 6 et là je vais me raccrocher à la maille de l'autre côté en faisant une maille coulée une maille en l'air je coupe du fil donc là j'ai déjà fait et je tire pour faire un noeud donc là la partie haute de ma robe est terminée comme j'ai rajouté un peu d'espace je prends ma peluche je passe les oreilles le haut de la tête et là pour le coup ça passe vraiment tout seul donc il n'y aura pas de difficulté pour l'enfant donc là c'est très bien et quand je retourne là il ya un espace un peu plus épais mais comme on va venir faire comme des éventails du coup ça se verra plus et là ici on pourra attacher sans que cette partie là soit visible mais au moins il y aura l'espace nécessaire pour passer la tête donc là moi je me suis arrêté là parce que je vais changer de couleur je vais faire juste un petit liseré d'une autre couleur mais vous pouvez très bien continuer toute la robe de la même couleur et à ce moment là vous faites vous ne coupez pas le fil vous continuez directement ici donc moi je vais récupérer ma nouvelle couleur je vais faire juste un petit liseré avec une couleur un peu un peu moutarde donc je vais faire une maille coulée sur mon crochet je garde la boucle sur le crochet et je vais venir récupérer mon ouvrage je vais me rattacher ici et je vais faire une première maille série et là je vais faire deux mailles en l'air je vais compter un deux et je vais piquer dans la troisième pour faire une maille serré deux mailles en l'air je vais sauter une deux mailles et je vais piquer dans la troisième deux mailles en l'air je saute une deux mailles et je pique dans la troisième deux mailles en l'air je saute deux mailles je pique dans la troisième et je vais faire ça tout le tour donc je saute deux mailles et je fais ma maille serré dans la troisième là j'arrive au niveau de ma chaînette que j'ai fait entre les deux côtés donc du coup j'ai fait mes deux mailles en l'air je vais sauter une deux et je vais venir piquer ici dans la première maille en l'air je fais deux mailles en l'air je saute une deux et je vais piquer dans celle ci juste après je fais encore deux mailles en l'air et là je saute deux donc ça c'est bon pardon et je vais venir faire une maille coulée dans la première maille de départ je fais une maille en l'air je coupe un peu de fils et je tire voilà donc là ça m'a fait un petit liseraient on va faire la suite après vous allez voir ça va faire assez joli je récupère donc ma couleur de base ensuite je vais retourner mon ouvrage je vais faire une maille en l'air sur mon crochet je laisse la boucle sur le crochet toujours et là je vais venir me rattacher bon n'importe où derrière je fais une maille en l'air je fais pardon je fais un jeté sur le crochet je garde se jeter sur le crochet et je vais venir piquer là dans un des dans un des trous que j'avais formé avec mes deux mailles en l'air donc pardon je remontre j'ai fait un jeté j'ai fait un jeté je pique dans le trou je ramène le fil un jeté je passe à travers les deux et un jeté je passe à travers les deux autres donc là j'ai créé une première bride au même endroit je vais en faire trois autres deux et trois donc avec celle de départ ça m'en fait quatre je vais sauter cette maille serré et je vais aller directement dans le trou suivant et ici aussi je vais faire trois quatre brides pardon une deux trois et quatre je saute la maille serré et je vais directement dans le trou suivant où je vais faire quatre brides je saute cette maille serré là et je vais dans le trou suivant où je vais faire quatre brides je peux en profiter pour cacher mes fils au fur et à mesure comme ça ce sera fait je saute la maille serré et je vais faire mes quatre brides dans l'espace suivant donc on va continuer comme ça tout le tour en fait ça crée juste une petite démarcation très légère d'une autre couleur voilà je trouvais que ça faisait assez élégant donc vous faites tout le tour comme ça en faisant quatre brides dans chacun des espaces là j'ai terminé tout le tour donc du coup je vais venir me rattacher à la première des brides du début durant par une main coulée donc le rang suivant on va continuer de la même façon on va faire trois mailles en l'air pour faire une première bride est ici dans cet espace on va faire trois autres brides donc une deux et trois donc là on est notre premier groupe de quatre brides et ensuite on va chercher l'espace entre les deux groupes mais il ya un premier groupe un deuxième groupe au milieu il ya un espace dans cet espace on va faire également quatre brides et on continue comme ça dans l'espace suivant qui est là je vais faire quatre brides dans l'espace suivant quatre brides et vous continuez comme ça tout le tour et quand vous arrivez à la fin vous faites une maille coulée dans la première des brides donc enfin dans la troisième maille en l'air qu'on avait fait au départ ensuite vous allez continuer de cette façon jusqu'à avoir en fait la longueur que vous souhaitez pour votre peluche voilà là je vous montre j'ai passé le début de la robe sur la peluche donc là c'est le rang qu'on a fait à l'instant voilà il ya des fils un peu partout mais c'est juste pour donner une idée donc vous allez continuer à travailler en éventail jusqu'à avoir en fait la longueur que vous souhaitez donc moi je pense que je vais m'arrêter à peu près là ici donc je vais faire encore quelques rangs et je vais m'arrêter à peu près au niveau de du début des pattes salin voilà pour que cette recouvre un peu la queue mais pas trop là je vous remontre pour commencer un rang donc j'ai fait ma maille coulée dans la troisième maille en l'air et ici dans ce trou je vais fermer trois autres brides pour en avoir quatre en tout je vais passer directement à l'espace suivant et faire quatre brides et je recommence ça tout le long c'était juste pour vous remontrer au cas où et quand vous avez terminé le rang et quand vous avez terminé le rang vous faites évidemment une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ et vous recommencez en faisant trois mailles en l'air trois brides au même endroit etc jusqu'à avoir la longueur de robe que vous souhaitez j'ai fait huit rangs sur ma robe et donc voilà ce que ça donne lorsque c'est posé c'est mis sur sur la peluche donc lorsque vous avez la longueur que vous souhaitez que vous avez fini votre dernier rang vous faites une maille en l'air et vous coupez un peu de fils vous tirez pour fixer le nœud il faudra venir donc rangé rentrer pardon tous les fils et là je vais récupérer donc la petite couleur la couleur que j'avais mis ici sur le liseré et je vais venir juste faire une petite bordure à ma robe donc je fais une maille coulée sur mon sur mon crochet et je vais venir me rattacher juste là voilà et je vais faire donc une maille serré et ensuite je fais une maille serré dans chacune des brides du rang précédent à la fin du rang je vais faire une maille coulée dans la première maille serré durant voilà ça fait juste une petite bordure toute simple mais ça donne beaucoup d'élégance à la robe et donc là je vais couper je fais pas de maille en l'air je coupe et je tire directement je prends une aiguille donc je passe mon fils dans une aiguille et là je vais venir piquer pas dans celle juste après mais dans celle encore après je pique ici je ramène mon fils sur le devant et là je vais piquer au milieu de cette maille là et je récupère les deux brins derrière voilà et comme ça j'ai créé une bordure où on voit pas la démarcation donc maintenant je retourne je vais venir faire un nœud ici et je vais cacher mon fils dans l'ouvrage à présent je vous propose de venir travailler les manches ici donc de faire un petit une petite bordure assez mignonne le jeu fait aussi le dessous des manches et puis ensuite on viendra faire le tour du col et du dos donc déjà pour faire le contour des manches j'ai repris la même couleur que celle que j'avais utilisé pour le bord et pour le petit liseré au milieu donc je fais une maille coulée sur mon crochet je garde la boucle sur le crochet et je vais venir me rattacher sur une des mailles serrées de mon de ma manche enfin du haut de l'épaule en fait donc là j'ai fait une première maille serrée je vais en faire deux autres j'en ai donc trois dans une seule maille et ensuite dans la maille suivante je fais également trois mailles serrées dans la maille suivante je vais faire trois mailles serrées aussi dans la maille suivante trois mailles serrées etc je vais continuer de faire trois mailles serrées dans chaque maille jusqu'à arriver donc à la dernière maille serrée de mon de mon épaule du dessus de ma manche donc là j'ai fait mon dernier groupe de trois mailles serrées et ici je vais terminer avec une maille coulée comme ça ça plaque cette partie là et maintenant tout le tour du dessous de la manche je vais faire que des mailles coulées dans chaque maille donc je fais tout le tour comme ça en maille coulée mais j'arrive quasiment à la fin donc je vais faire une maille coulée ici aussi et je me rattache à la première maille serrée que j'avais fait au début et je fais une maille coulée donc maintenant je viens couper un petit morceau de fil et je tire je prends mon aiguille et je passe mon fil dans l'aiguille et là je vais piquer dans la maille pas celle juste après mais celle encore après donc je pique ici je ramène mon fil sur le devant je vais piquer au milieu de la maille coulée que j'avais fait je récupère les deux brins derrière et je tire voilà pour créer en fait une fausse maille comme ça on ne voit pas de démarcation et encore une fois je fais mon nœud sur l'arrière je vais venir cacher mon fils sous chacun des brins là je vais le cacher pendant un petit moment et je cache également ce fil là donc voilà ce que vous devez obtenir alors maintenant on va faire le tour du col donc moi je vais continuer d'utiliser cette couleur là mais si vous préférez vous pouvez le faire de la même couleur que toute la robe donc je reprends mon fils je refais toujours une boucle sur mon crochet et maintenant je vais venir me rattacher je ici là vous aviez vos mailles en l'air entre les deux parties du dos donc vous venez vous raccrocher sur une de ces mailles en l'air et vous faites une maille série et ensuite vous allez répartir des mailles serrées donc peu importe le nombre c'est vraiment juste pour faire joli donc voilà ici j'en ai fait cinq mais vraiment vous faites au plus joli selon vous et là je vais faire une maille serré dans chacune des mailles de ce bord une maille serré là une maille serré là dans chacun des petits trous en fait je fais une maille serré là je fais une maille serré dans la dernière ici au même endroit je vais en faire une deuxième ça c'est juste pour faire un angle et là je vais faire une maille serré en cachant mon fils de départ je fais une maille serré dans chacune des mailles du col là j'arrive à la dernière maille de mon col ici donc je vais faire une maille serré et une deuxième au même endroit pour former l'angle pour pouvoir redescendre de l'autre côté et là je redescends toujours en maille serré jusqu'en bas je viens me rattacher à la première maille serré de départ par une maille coulée ensuite je vais former une boutonnière donc au début je pensais mettre des boucles pour pouvoir accrocher les boutons et finalement je me dis que ce serait peut-être plus joli une boutonnière donc je vais heureux je vais faire une maille en l'air je retourne mon travail et je vais faire une maille serré dans chacune des mailles jusqu'à arriver en haut de cette partie du dos donc là je suis arrivé en haut je refais une maille en l'air je fais une maille serré dans la première deux maillons l'air je saute une maille je pique dans la suivante donc là j'ai créé une première boutonnière pour mettre un petit bouton et là je vais travailler en mailles serrées jusqu'à arriver à trois mailles du de la fin il me reste trois mailles une deux trois je fais une maille serré dans celle ci deux mailles en l'air je souhaite une maille et je fais une maille serré dans la dernière lorsque j'ai terminé je vais regarder le rang juste en dessous ici j'ai un trou je vais piquer dans ce trou là et je fais une maille coulée et je pique dans la maille suivante je fais une maille coulée donc là c'est juste pour donner un effet un peu arrondi un peu plus propre à mon travail je coupe mon fils je tire donc j'ai passé mon fils dans une aiguille et là je vais piquer dans cette maille donc là j'ai terminé j'ai ma boucle ici je saute cette maille là je pique dans la suivante voilà je ramène mon fils vers l'avant et là j'avais même à écouler donc je pique au milieu de cette maille je récupère les deux brins derrière et je tire ça m'a formé une nouvelle maille donc on ne voit pas de démarcation et je fais un nœud sur l'arrière lorsque c'est bon vous cacher tous les fils donc j'ai récupéré mes boutons et à l'oeil en fait je vois bien que ici il va falloir que je le mette là et celui ci il va falloir que je le mette donc dans la partie haute je me suis pris des trous des boutons avec des trous quand même assez large donc ça me permet de les coudre avec ce fil là si vous avez des boutons avec des tout petits trous ben vous prenez un film de couture basique donc moi je prends ce film là je viens positionner mon bouton je passe par le dessous je vais laisser un peu de fil j'aimerais faire un nœud à la fin et puis je vais faire quelques allers-retours jusqu'à ce que mon aiguille ne puisse plus passer dans les trous pour moi c'est bon j'ai fait quand même pas mal d'allers-retours comme ça c'est bien solide je retourne et sur l'arrière je vais faire quelques nœuds voilà pour que ça tienne vraiment bien il faut se dire que ça va être manipulé par des enfants donc ça va être boutonné déboutonné reboutonné etc donc il faut vraiment faire quelque chose de solide pour que le bouton ne s'échappe pas ce serait vraiment dommage donc là j'ai fait mon nœud et je vais venir cacher mon fil dans l'ouvrage je récupère mon deuxième bouton et je vais le coudre de la même façon voilà notre robe terminée donc maintenant on va venir l'essayer sur notre petit lapin voilà notre petit lapin avec sa jolie petite robe donc je vous montre le dos avec les petits boutons et le devant c'est une robe toute simple mais qui est très mignonne donc j'espère que ça vous a plu si vous avez aimé ce tutoriel n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne vous pouvez aussi me dire en commentaire si ça vous a plu ça fait toujours plaisir et voilà n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce c'est toujours encourageant et puis moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel